... Anaïs n'est pas spéléologue. Les 20 km de bouayou que cette Alsacienne arpente à l'aube sont un dédale de toboggan multicolore. Alors là, je vérifie que tous les joints sont en très bon état. Je vérifie aussi, quand il y a des petites égratignures, des petites rayures, qu'elles ne puissent pas blesser. Du coup, avec ma main, je passe dessus. Chaque fissure est rebouchée au silicone avant la mise en eau. Plus le toboggan est rapide, plus il y a risque de blessure si les parois sont abîmées. Celui-là, il est très important parce qu'on fait quand même une chute libre jusqu'à près de 50 km heure. 31 attractions aquatiques à inspecter, inspirées des légendes scandinaves. Lorsque la pente est trop verticale, comme au sommet du dragon Svalgur, la chef de l'électricité et de la maintenance doit même s'encorder. Je vais contrôler celui-là. J'ai un peu le vertige et je me suis mis à l'escalade pour vaincre mon vertige. Je ne suis pas toujours rassurée, mais la peur, elle part à force. Là, on arrive vraiment à toute vitesse ici. Et donc, on tourne complètement. Donc voilà, j'ai mon petit papier à poncer dans la poche toujours. Je passe un petit coup. Un métier atypique. Ce matin, il y a carrément de la glace. C'est gelé. Dans les coulisses du parc d'attractions, élu depuis 8 ans, meilleur du monde. OK. 100 attractions et spectacles, 13 roller coasters, 6 millions de visiteurs. À 60 kilomètres de Strasbourg, en Allemagne, Europa Park existe depuis 1975. Son thème, les pays d'Europe. On déambule en Italie, en Suisse, en Hollande ou encore en Grèce. L'entrée adulte coûte 57 euros. Et 44 euros pour le parc aquatique. La vie maman ! Pour se démarquer de ses concurrents, notamment Disneyland Paris, le parc allemand doit sans cesse innover. Sa stratégie, miser sur les technologies futuristes. Et un positionnement de plus en plus luxe. Bien loin de l'esprit forain des débuts. Parmi la clientèle, 25% de Français. Vous voulez aller auquel, alors, du coup ? C'est où le 8 ? Davina est professeur de droit. Samuel, conducteur de RER. Cette famille recomposée de 5 enfants vient de Marne-la-Vallée. Ce qui les a attirés, le record européen de rollercoaster. Ça fait une année qu'on en parle. On attendait que les enfants soient suffisamment grands afin de pouvoir faire les bonnes attractions nécessaires. C'est où, à droite ou à gauche ? Non, il faut aller tout droit. Il faut aller tout droit. Il faut aller sur le devant. Pour leur 1re 1re fois au parc, ils sont un peu perdus. Ah, c'est le bleu, c'est le bleu. Tu veux, je meurs ou quoi ? Des attractions à sensations comme ça ? Je faisais ça, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, c'est fini. C'est celui-là. La descente, elle est serrée quand même. La maman renonce. Dans le quartier russe, ces vaisseaux tournant sur eux-mêmes représentent la conquête spatiale. Un kilomètre de parcours à 80 kilomètres heure. La famille enchaîne les roller coasters. En Islande, le blue fire. Une propulsion à 100 kilomètres heure en 2 secondes et demie. Et le plus haut looping d'Europe. Arthur, il est mini-moïs. Une montagne russe suspendue, truffée d'animation électronique. Pour faire tourner ses bijoux de technologie, la journée des employés du parc commence à l'aube. 6 heures, le quartier français est encore désert. Derrière la réplique du Moulin Rouge, dans cette énorme boule, se cache le Cancan Coaster, la dernière montagne russe du parc. Johan est son meneur de revue. Nous voici dans le cœur de la boule, dans le cœur du grand 8, le cœur de la sphère. Tout le monde ne se lève pas un matin en se disant, je vais allumer un roller coaster. Depuis son cockpit, Johan envoie les gaz. J'ai vu le parc grandir, le parc m'a vu grandir. Et aujourd'hui, je suis assis dans l'un des postes de commande d'une des plus grosses attractions du parc. C'est l'un des plus beaux travailleurs au monde. Quand on aime les grands 8, quand on aime amuser la clientèle, pour moi, il n'y a pas de mieux. Après avoir gravi l'ascenseur tournant de 35 mètres jusqu'au sommet de la tour Eiffel, les wagons dévalent les rails par inertie, sans moteur. 7 trains se croisent simultanément sur 2 parcours différents. Pour l'instant, tout va bien. On entend un ronronner de bonheur. Petit débrief rapide avant l'ouverture. Aujourd'hui, on part sur une fréquentation moyennement élevée. On est quand même sur des vacances encore dans le Grand Est en France. On va partir sur 5 trains Cancan Coaster et un train au Valérien. S'il y a besoin de plus de trains, on en sortira plus tard. Il n'y a aucun problème. Dès 9h, le public afflue. D'autant que ce dark ride, comme on nomme les montagnes russes dans l'obscurité, est juste à l'entrée du parc. Bienvenue à Paris ! Sous-titrage Société Radio-Canada La sphère attire 12 000 personnes par jour. Très vite, la tente s'allonge. Je passe à 35 minutes. Johan doit trouver une solution pour fluidifier. Le studio d'art est fermé et le jardin à moitié, mais je peux agrandir l'espace jardin. Johan décide d'ouvrir aussi la file passager solo. Elle permet de remplir les trous dans les wagons. Inconvénient, on ne peut pas s'asseoir à côté de sa famille ou de ses amis. Vous, allez dans la moitié en deux. Ne serait-ce qu'une seule place par train, ça fait tout de suite 70 personnes de perdu. Si on multiplie un nombre d'heures dans la journée, on est à du 400, 500 personnes. C'est énorme. Mais ça ne suffit pas. Alors Johan sort son principal atout. Dans l'atelier, le mécanicien achève la vérification d'un 7e train. Le chef va le faire entrer en scène. Alors Fiona, le train numéro 1, on va le mettre au Cancan Costa. Voilà, donc là actuellement, nous rajoutons un train sur l'attraction. Quelques minutes plus tard, la file d'attente a déjà raccourci de 5 minutes. Autre moyen de désengorger les attractions, les spectacles et les animations. Sans une mascotte aussi identifiée que la célèbre souris ou les Gaulois de ses concurrents, le parc a dû inventer ses propres personnages. 19 ans que ce breton incarne M. Loyal. J'ai été marchand de jouets, équipier mon golfière. J'ai eu plusieurs vies, mais celle-là, c'est la meilleure. Le clown bricole et customise des objets qu'il chine dans des marchés aux puces. Le parc lui laisse une grande liberté de création. Système D. Ça, c'était une nappe sur les brocantes en Allemagne. Et ça, j'ai trouvé ça aux Emmaüs à Angers, un rideau, donc il y a une patine. Et puis les gens n'ont pas l'idée de faire des costumes avec ce genre de tissu. Ça, c'est une branche que j'étais chercher en forêt. Il y en a une autre au-dessus. Et un jour, un petit garçon m'a offert un petit nounours. Bonjour. Ça va? Mais c'est les mêmes lunettes que moi. Fais voir un peu. Wow! À tout à l'heure. Charlie est chargé d'animer le nouveau quartier inauguré ce printemps, le Liechtenstein qui n'attire pas encore les foules. Pour l'instant, un seul manège de Montgolfière, un peu rétro. Les roller coasters, génial. Ce genre de manège qui tourne. C'est pas trop pour moi. Mais le clown donne de sa personne en cachant son envie de vomir. Au crépuscule, les hôtels du parc s'illuminent. Dans le 4 étoiles scandinave, Davina, Samuel et leurs enfants regagnent leur chambre. On prend la chambre. Bonne journée érintante, pleine d'émotions. C'est bien. Ils vont tous dormir comme des petits loirs. Allez, go ! C'est après ? Allez ! Vous avez le nombre de lits nécessaires pour le nombre d'enfants. C'est une chambre standard plus, me semble, type familial. Donc, le lit conjoint, le lit pour les enfants. C'est un peu la bagarre pour savoir qui dort où à chaque fois. Pour deux nuits, les tickets de deux jours au parc et un jour au parc aquatique, la famille a cassé sa tirelire. On a payé 2 000 euros. Voilà. 2 000 euros en petit déjeuner. Et puis après, les repas, soit vous prenez en demi-pension ou vous laissez le choix d'aller manger dans tous les restaurants de certains hôtels, le Colosseo, etc. C'était une surprise. On avait le choix entre partir une semaine à l'étranger ou 3 jours ici. On s'est dit qu'on va changer un petit peu et on va se faire un petit séjour en Allemagne, 3 jours avant au parc. Avec 2 campings et 6 hôtels 4 étoiles, le parc vend 6 000 lits. Taux d'occupation annuel, 99%. Ambiance village suédois, colisée italien, ou encore monastère portugais avec Azuléros, chapelle et même des réceptionnistes en robe de bure. Le défi, concilier tourisme de masse et service haut de gamme. En coulisses, plus d'une centaine de femmes de chambre. Je vous prie de ne plus empiler les lits bébés dans le couloir car cela peut les casser et quand les clients voient ça, ça donne une mauvaise image. Stéphanie a 23 ans. Elle est arrivée en août dernier de Namibie en tant que gouvernante dans cette tour de Babel. Beaucoup de salariés viennent de Slovaquie, d'Ukraine, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie. C'est vraiment multiculturel. Dans les sous-sols et les étages de l'hôtel suédois, Stéphanie parcourt 11 km par jour. Il y a tellement de couloirs et de chambres dans tous les sens. Au début, j'étais vraiment perdue. Après le premier passage des femmes de chambre, la gouvernante vérifie tout. Je vérifie la bonte de la douche. Là, il a des cheveux. Il faut que je demande aux femmes de ménage de revenir. Elle a appris l'allemand ici. Allô ? Bonjour. Alors, dans la chambre 89-48, il y a une ampoule grillée dans la salle de bain. Là, il y a des petites traces de gouttes. Cela peut surprendre dans un parc d'attractions, mais les suites du Plex se vendent comme des petits pains. Service VIP. Champagne, assiette en porcelaine, presque le même luxe que dans un palace à 700 euros la nuit. Cette suite porte le nom d'une célébrité scandinave. Vous savez qui c'est ? Non, j'avoue, je ne sais pas du tout. Gustave Adolf, roi suédois mort au combat en 1632, n'aurait jamais imaginé une garde-robe dissimulant, un sauna dépliant. Moi non plus, je n'avais jamais vu ça. Les toutes dernières suites aurore boréale séduisent beaucoup la clientèle suisse à fort pouvoir d'achat. 90 mètres carrés, 1000 euros la nuit et pour ce prix-là, une petite fantaisie. Ça, c'est le lit tournant. Stéphanie ne pourrait pas s'offrir ce duplex, mais elle est logée par le parc. Un petit tour de manège ? Et les salaires sont supérieurs de 20% à ceux de l'hôtellerie française. Du luxe aussi dans l'assiette. En Allemagne, c'est l'événement gastronomique de l'année. Le nouveau restaurant du parc à côté de l'hôtel suédois. Glamour, futurisme et chef étoilé. Philippe et Maïke sont étudiants en école d'infirmiers à Bâle en Suisse. Ils fêtent l'anniversaire de la jeune femme. Ils trouvent toujours de nouvelles façons d'impressionner les gens. C'est ce qui rend le parc si spécial pour moi. Je viens ici depuis que je suis enfant. L'an dernier, j'ai découvert le parc aquatique et à chaque fois, ils sont surprenants. Comme dans une attraction, les clients naviguent dans 11 salles multimédia, un parcours de 2 heures sur des sièges flottants. Chers convives, tandis que nous pénétrons dans la première salle, je vous invite à vous relaxer pour une expérience multisensorielle. Déconnectez votre esprit, lâchez prise, et respirez. Le menu est facturé 195 euros. Dans la salle Océan, parfumée aux embruns, une coquille de fruits de mer aux pesto de plancton, crème de champagne et flocons de riz vert croustillants. On fait chaque rose à la main, donc chaque client a sa propre rose. Juliana Clemens, la chef pâtissière franco-autrichienne, prépare 16 desserts toutes les 20 minutes, 200 par soirée. Là encore, le challenge est d'allier sophistication et grosse quantité. On commence avec une meringue qui est très fine, qui contient la compote de fruits rouges. On a un biscuit jocant de citron vert. et un crumble glacé à la rose. On travaille avec de l'hytrogène. Le dessert est tout blanc car des vidéos seront projetées dessus. Ça va être finalisé comme ça. Nous ne verrons pas le résultat. Afin de préserver le mystère, seules deux salles peuvent être filmées. Une astuce marketing très efficace pour attiser le désir de vivre cette expérience hors norme. Derrière ces trouvailles commerciales, une seule famille devenue millionnaire, les Mac. Roland a fondé le parc avec son père et le dirige maintenant avec ses fils. Dans les années 70, dans la campagne allemande, personne n'y croyait. Je reviens d'un voyage aux Etats-Unis où nous avons visité pas mal de grands parcs et nous n'avons pas à rougir à l'ombre des géants. Finalement, les business en famille peuvent eux aussi changer le monde. Sur le tapis rouge, les Mac reçoivent Jade Lagardère, top modèle. Son mari Arnaud, l'industriel français, la Miss France Amandine Petit, le danseur Chris Marquez. Des people venus inaugurer une nouvelle expérience en réalité virtuelle, inspirés par les BD de Jade Lagardère. Cela s'appelle Youlbi et pour s'offrir cette innovation, le public doit débourser entre 9 et 30 euros en plus de l'entrée du parc. Tout fonctionne bien ? Geoffrey et sa compagne Alexandra en sont les guides. Allô ? Vous saviez déjà quel jeu vous souhaitiez faire ? Laurence, directrice de banque et Hugues, ingénieur, sont venues de Strasbourg tenter une aventure solo à 9 euros par personne. Très bien. Vous avez deux télécommandes donc pour tirer sur la télécommande de droite. Dans la main de gauche, en fin de compte, vous verrez, vous avez une petite cage avec un animal et cet animal, il faut le protéger des méchants. Par contre, s'il meurt, c'est game over. Je vais vous activer le film. Il y a une espèce de rampe d'accès qui fait aller très vite et il faut garder l'équilibre. Là, je cours super vite. Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive là ? Je viens de me faire attaquer par un espèce de monstre tout noir qui fait 2 mètres de haut. Il y en a un deuxième. Hugues, c'est toi ? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Ça a été ? C'était super. Merci. C'était vraiment, vraiment chouette. Très immersif, Valérie. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, presque trop. Surtout l'attaque du Raptor. Voilà. Il s'arrête à quelques centimètres. J'ai vraiment cru que c'était pour de vrai. Dans le parc aquatique, les innovations ont aussi fait leur apparition. Le snorkeling en réalité virtuelle est facturé en supplément 6 euros. Après leur voyage gastronomique en siège flottant, les étudiants suisses Maïke et Philippe veulent s'amuser un peu, malgré une pointe de stress. C'est très fun. C'est comme un roller coaster. Ça fait des papillons dans le ventre. C'est très fun. Maïke et Philippe se contentent de poser leurs serviettes sur les transats. Mais une nouvelle fois, le parc multiplie les tentations. Pour ces lits à bal d'aquin, comptaient 50 euros la journée. Ces cabanes des elfes, 350 euros avec services concierges. La famille Mac a réalisé l'an dernier 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada La famille cũng s'amuse